Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperling, votre cocktail de billets de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, gros sujet consacré à un buzzword qui fait la une depuis cette édition de Japan Expo, je crois. Bon, je vais pas mettre Gims qui me contredira. A savoir le manga français, on fait un numéro spécialement consacré à ça. Il me semble aussi qu'on a Radiant qui arrive sur ADN et sur Crunchyroll et qu'on peut regarder en ce moment. Donc on va en parler aussi, mais on va surtout parler de Tali, fille de la lune avec Surya, auteur du manga. Bande dessinée du coup ? Comme vous voulez, manga, bande dessinée, les deux me vont. Très bien, alors toi tu as commencé avec quel titre ? Tali occupe quelle place dans ton oeuvre ? Alors j'ai commencé avec une série, une BD qui s'appelle Rouge, Freak's Queen Rouge, c'est un spin-off, une autre BD. Et ensuite j'ai travaillé sur d'autres petits one-shots pour Doggy Bags, qui est une sorte de recueil de l'histoire courte en fait. Pour le même éditeur, Ankama édition, Label 619. Et Tali juste après du coup. Très bien, Tali qui en a son tome 1 ? Tome 1. Tome 1, très bien, ça vient de commencer. Oui. Tome 2 bientôt ? Tome 2 l'année prochaine. L'année prochaine, très bien. On a également Bruno Delacruz, habitué du plateau. Je dessine rien par contre. Si, tu dessines dans le RER en rentrant de Japan Expo. Oui, voilà, c'est ça. Ne minimise pas tes talents quand même. Donc du coup, on se retrouve dans Anime Land. Yes, toujours partie de l'équipe d'Anime Land. Très bien, on t'avait déjà reçu pour le numéro consacré au nouveau Miyazaki. En faut-il un ? Oui, revoyez l'émission, on vous donne une réponse. Très bien, tu fais très bien. On tafe. Et moi du coup, tu travailles sur un dossier consacré au manga français pour le prochain numéro d'Anime Land, c'est ça ? Exact. On a un numéro spécial qui va arriver. Donc oui, on a fait le tour des éditeurs, des auteurs et on a pu dégager un petit bilan de ce qui se fait et de ce qui se fera. Très bien. On retrouvera ça au mois de novembre ? Oui, ça arrive. Et voilà, on va aussi en parler un petit peu ici. Très bien. À côté de toi, on a une nouvelle tête. Coco. Comment t'appelles-tu ? Cédric. Cédric. Alors, Cédric, d'où viens-tu, Cédric ? Je viens de Paris. Alors, tu es le nouveau chroniqueur de la saison, notre dernier nouveau chroniqueur à présenter à nos auditeurs. Oui, tu m'as appelé en disant que tu avais besoin de quelqu'un un petit peu manga-anime spécialisé. Je ne sais pas pourquoi tu m'as pris moi, mais bon, on va voir. Je ne sais pas du tout si tu as un autre podcast à côté. Oui, je suis chroniqueur sur MangaCast, le meilleur podcast du manga et de l'anime, bien sûr. Le meilleur ? Le meilleur. Non, le meilleur, c'est Kaikoten, enfin. C'est MangaCast aussi. MangaCast aussi, bien sûr. Mais donc, dans le cas, tu reviens sur des filmographies de grands réalisateurs de la Japanimation. Oui, on a fait pour une première partie sur Ghibli. On a trois émissions diffusées. Les trois prochaines devraient sortir très prochainement. Et pour l'instant, on a des très bons retours. Donc, merci à tous ceux qui ont écouté et ont fait des bons retours dessus. Très bien. Et cette semaine, tu ne vas pas du tout nous parler de Japanimation, tu vas nous parler de Venom. Oui, parce que tu m'as dit que je pouvais parler de ce que je voulais. Et tu voulais parler de Venom. Pas spécialement, mais comme j'ai dit que j'allais le voir, tu m'as dit que je vais le faire. Très bien, très bien. En tout cas, à échange de bons procédés, Jonathan qui répond toujours présent. Bonjour, Carrel. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va, ça va. D'autant plus que j'ai pu passer un peu de temps sur Assassin's Creed aussi ici. Je vais pouvoir un petit peu expliquer les tenants et les aboutissants tout à l'heure. C'est vrai qu'on avait débattu de l'histoire et de la pop culture la semaine dernière. On n'avait pas traité le jeu par souci de neutralité. C'est vachement long. Et pour se donner le temps de bien le faire, effectivement. Cette semaine, on en parlera plus en détail. Les amis, on a donc Critique Venom, Critique Assassin's Creed Odyssey, grand débat sur le manga français. Mais pour l'heure, c'est les news. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux ou hashtag HPL et réagir avec nous sur le chat. Et on commence les news avec toi, Jonathan. Microsoft est en passe de racheter Obsidian. Voilà, c'est une news qui est venue de côté à coup de Jason Schreier qui, pour lui, a 80-90% sûr. C'est une question de temps et non pas de savoir s'il va se faire. Si Microsoft va racheter le studio Obsidian, je rappelle récemment le studio qui a fait Pillars of Eternity, Tyranny. Et même depuis plusieurs années, qui bosse sur beaucoup, voire les plus grands RPG occidentaux hors Bethesda. Donc c'est quelque chose qui semblait déjà couver un petit peu depuis longtemps. Sachant qu'en plus, Microsoft, là, on l'avait vu au dernier E3, est dans une phase d'acquisition de plusieurs studios comme Ninja Theory. Donc ça paraît tout à fait probable. Pour l'instant, ni Microsoft ni Obsidian n'ont communiqué pour confirmer, pour affirmer sur cette information. Tout le monde semble dire cependant que c'est quelque chose qui pourrait être annoncé début novembre, dans un événement spécial Xbox. Est-ce qu'il n'y a pas un salon à Paris dans les semaines qui viennent ? Oui, ça pourrait être aussi à Paris Games Week, sachant que généralement, Xbox n'est pas trop présent sur ce salon. On ne sait jamais. Ça pourrait être effectivement une annonce importante. Ils ont un évent un peu spécial cette année où ils font venir des fans d'Xbox. C'est ça. Donc c'est début novembre et ça pourrait être l'occasion pour eux d'annoncer ça. Sachant qu'Obsidian, qui est quand même un studio plutôt indé, qui utilise beaucoup les Kickstarter pour pouvoir générer ses productions. Là, avec Microsoft derrière, il y aurait de quoi réaliser des ambitions qui sont souvent très élevées, avec des moyens qui correspondent un petit peu plus à ce qu'ils veulent faire. Très bien. Est-ce que vous avez un ressenti là-dessus sur Microsoft, sur les rachats ? Est-ce que ça vous donnerait envie d'acheter une Xbox One ? Soria ? Moi, j'ai... J'ai vient d'acheter une Switch, donc... D'accord, ok. Pour l'instant, je suis équipé. Très bien. On rappelle quand même qu'on peut jouer à Minecraft, un jeu Microsoft sur Switch. Par contre, si Obsidian fait quelque chose pour Microsoft, ça sera probablement pour la Xbox prochaine. Je ne vais même pas essayer de faire des pronostics sur le nom, mais ça serait pour dans 3-4 ans. Mais ta vie, elle sortirait en même temps que la PS5 sur laquelle Sony bosse au spoiler alerte. On ne va pas faire de news là-dessus, mais je le calme quand même. Autre news du coup, cette fois-ci du côté de chez Marvel. Oui, du cinéma, parce qu'on a été très content de savoir que Ryan Coogler avait signé pour un deuxième Black Panther, non seulement en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur du scénario. Donc ça valide, même si ce n'était pas vraiment si difficile à se douter que ça, que Black Panther avait séduit non seulement chez Marvel et puis dans le grand public, puisqu'on avait 1,3 milliard de recettes dans le monde entier. Donc là, Ryan Coogler semble avoir passé plusieurs mois dans l'ombre à négocier, non seulement pour reprendre Black Panther, mais aussi un petit peu à ses conditions. Alors à savoir quand est-ce que ça serait tourné ? Ça serait probablement tourné fin 2019, début 2020, pour une sortie horizon 2021. On n'est pas trop sûr. En tout cas, ça serait dans la phase 4 de Marvel. Et moi, personnellement, je suis très impatient de voir ça après Black Panther, qui était quand même assez efficace et qui faisait du bien. C'est une bonne surprise. Vous attendez Black Panther 2 autour du plateau ? Oui, de toute façon, on regardera toujours, oui. Après, le premier était bien pour moi. C'était quand même une production solide, mais ce n'est peut-être pas le film que j'attends le plus. Mais en tout cas, je suis curieux parce que, comme il a dit, d'être non seulement à la réale, mais aussi à l'écriture, ça donne une continuité. Donc on peut voir ce qu'il a dans le ventre sur la durée. Donc ça, c'est intéressant. Ce sera intéressant à suivre. Je prends le relais. D'habitude, normalement, je commence ou je termine les news. Cette fois-ci, je suis au milieu. Exception qui confirme la règle. Pour parler de James Gunn. James Gunn qui avait été viré par Marvel et Disney, des gardiens de la Galaxie 3, pour des tweets un peu graveleux ressortis des internets par certains militants qui voulaient sa peau. Tout simplement, James Gunn est parti chez DC. Voilà, il est parti chez DC pour Suicide Squad 2. Il s'occupera de l'écriture et de la réalisation du film. Suicide Squad, ce qui est assez rigolo, qui était les gardiens de la Galaxie du DC Universe. Donc, est-ce que, pour vous, c'est une passation salutaire ou est-ce que c'est un peu le blanc bonnet qui va à la rescousse du bonnet blanc ? Moi, je pense que DC, ils en ont besoin dans tous les cas, parce que là, l'ambulance, elle est en train de cramer depuis fort longtemps. On n'avait même plus besoin de s'en moquer. Et pour moi, la preuve, c'est qu'ils lui donnent, sur le papier, en tout cas, parce qu'on entend de la news, les pleins pouvoirs scénaristiques et de réalisation, ce qui est très rare pour ce genre de grosses productions. Donc, ça montre bien qu'ils sont aux abois, qu'ils ont besoin d'un mec comme lui pour relancer le truc. Et je pense que le public va quand même suivre, parce que médiatiquement, ça a été beaucoup... Tous les acteurs des gardiens, par exemple, ont protesté vivement contre son renvoi. Dave Bautista a d'ailleurs même dit que s'il le pouvait, il partirait de Marvel pour venir bosser dans Suicide Squad 2 avec Gunn. Donc, il est très, très fidèle à Gunn. À voir. Je préfère voir le résultat final, mais en tout cas, c'est déjà prometteur qu'il lui laisse un plein pouvoir scénaristique. On aura les réponses dans les reshoots d'Avengers 4. Oui, voilà. Ce n'est pas la première fois après Patty Jenkies et John Swede. Effectivement. Mais c'était politique, c'était une femme et ça. Bref, mais c'est bien. Donc, il se lâche un peu. Autre nouvelle de Marvel, Marvel et Netflix qui annulent la série Iron Fist. Tiens, donc, pas de saison 3 pour Iron Fist, comme c'est dommage. Malgré une saison 2 globalement un peu plus appréciée que la première, un peu moins de spectateurs aussi, donc un peu plus de fan hardcore, relativisons tout. On verra si Marvel annule d'autres séries. Si Daredevil saison 3, qui démarre le week-end prochain, sera un peu le pinacle et la conclusion logique. Même s'il me semble que Punisher saison 2 est encore en préparation. Oui. Mais on commence à voir que Marvel serait peut-être en train de baisser la voilure autour des séries sur Netflix en préparation des nouvelles séries qui vont arriver sur la plateforme de Disney. Est-ce que ce ne serait pas idiot de leur part ? Il vaut mieux terminer le cycle avant que le cycle en lui-même ne devienne trop long. C'est la date de péremption. Tu voulais rebondir, excuse-moi ? Ah non. Parce que je vois sur le chat beaucoup de gens qui ont salué d'ailleurs qui disent que Souria attend son tour pour parler. Ah non, trop pas. D'accord. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure et ça me faisait rire, donc j'étais là genre. Très bien. Et n'hésitez évidemment pas à partager avec nous vos anecdotes et vos questions. On y répondra tout au long de cette émission. Enfin, deux news à ton tour, Cédric. Oui, et bien moi c'est Tsuka Saojo qui est présent au Comic-Con. Donc sa venue a été annoncée pour une masterclass exclusive avec Philippe Lachaud. Le réalisateur du film Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon qui devrait sortir début janvier ou début février. Je crois que c'est février. Février il me semble aussi. Et il n'y aura pas de dédicace à proprement parler. Il n'y a pas d'interview sur lui. On sait que les interviews ont été très restreintes. Très peu de médias y ont accès. Pour les avoir demandé, je confirme. Oui, ben voilà. Moi je ne pense pas. Beaucoup de gens m'ont demandé si j'allais y aller ou si c'était une bonne news. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne news. Pour moi c'est de la com bien déguisée. Il vient promouvoir un film que beaucoup de fans et de fans de japanisme ont déjà mis crucifié. Et je pense qu'ils viennent un petit peu montrer pas de blanc. Regardez l'auteur est avec nous. C'est cool. Bien sûr. Mais moi on ne la fait pas à l'envers. C'est-à-dire qu'un vieux de 70 ans qui ne comprend pas un mot de français me dit ça c'est trop bien Nicky Larson le film français. Souria, Bruno, est-ce qu'on vous la fait à l'envers ? Non, je ne comprends pas grand-chose du film. Donc ça ne change pas grand-chose qu'il vienne pour moi. Ce qui aurait été intéressant c'est qu'on puisse sortir du cadre du film. Tout simplement qu'on puisse parler dojo pour d'autres choses. Et je ne sais pas, parler de Family Compo par exemple. Tu as raison, moi c'est ça dans le truc de la bannews. C'est qu'ils ne viennent parler que de Nicky Larson. C'est ça le problème pour moi. Les retours qu'on a côté presse pour essayer de s'intéresser à ça, c'est malheureusement la promo. Et on a Skippy sur le chat, Damien et Phenom qui nous disent que Tsuka Saojo c'est comme Oshii avec le film Ghost in the Shell et que Nicky Larson sort face à Gunn. Donc le printemps promet d'être intéressant. Ça va être une sacrée semaine pour tout ça. Et tu avais une deuxième news cette fois-ci chez Atanime. C'est Atanime qui va sortir une anthologie Masaki Yohasa. Donc ça fait toujours plaisir parce que Masaki Yohasa c'est un excellent réalisateur qui commence à avoir enfin un bon public en France mais pas assez. On n'est pas encore sur un Mamoru Osoda ou un Makoto Shinkai. Mais il va y avoir Lulido Sirène, il va y avoir Nighty Shirt, Welcome Girl et je ne me rappelle plus quel dernier. Et Mind Game. Donc surtout Mind Game. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour moi. En tout cas, bonne façon de redécouvrir. Si je peux juste dire un tout petit mot d'ailleurs sur le coffret et saluer le travail de Audrey, la graphiste de All The Anim qui a vraiment travaillé personnellement sur ce coffret. Donc on a vraiment une édition création 100% à faire quasiment. Donc c'est très cool. Effectivement, ça a l'air d'être bien cartonné, bien rigide. Oui, elle a même fait le lettrage elle-même. Il y a vraiment un travail artistique de la personne. C'est bien aussi de parler des graphistes. De toute façon, même à t'animer, le boulot en termes de graphisme, il est toujours au top top. Tu sais, comme ils ont la branche anglaise, parfois, ce n'est pas toujours le... Non, bien sûr, mais c'est rare qu'il y ait un coffret à t'animer qui ne soit pas assez quali. Moi, je défends assez à t'animer pour ce niveau-là. Souria, tu attends un peu ce coffret, tu es coutumier de Masaaki Yuasa ? J'aime beaucoup Masaaki Yuasa. Après, j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas vu de news de cet artiste. Mais j'aime beaucoup ses mangas, par contre. Je suivrai, je pense, son actus. Il y a son artbook, d'ailleurs, qui est disponible pour ceux qui aiment... Enfin, ce n'est pas vraiment un artbook, mais c'est un recueil d'illustrations. Donc, il est disponible sur Internet. Il est vraiment à vous procurer si vous le kiffez. Et on a la débauche sur le chat, effectivement, notre bien-aimé Benjamin Benoît, qui nous rappelle effectivement que Mind Game, c'est extraordinaire. Equaternum, qui nous dit qu'effectivement, Devilman aussi, c'est extraordinaire sur Netflix. Et enfin, Bae Luga, qui nous dit que Tatami Galaxy est disponible également sur Netflix. Donc, tout est réuni sur Netflix. Et il y a deux autres projets qui vont arriver aussi de Yuasa. Un dont on a un peu parlé, l'autre, on ne sait pas. Un projet avec une surfeuse qui est quand même heureuse d'un pompier. Et le deuxième, dont on ne sait pas grand-chose, Violent Jack, peut-être, ce serait cool. On va terminer ce point news avec peut-être un petit tour de plateau sur les deux trailers qui nous ont émoustillés cette semaine. Spider-Verse et Bromare. Par quoi est-ce qu'on commence ? Bruno, tu as tiqué sur Spider-Verse, je crois. Non, mais même les deux, il y a vraiment une identité graphique hyper intéressante. En tout cas, Spider-Verse, je l'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont deux longs métrages en plus. Je ne savais pas que Bromare, ça allait être un long métrage. Donc, confiance totale en Imaishi, en Trigger, en tous les artistes, de toute façon, qui bossent sur ces deux projets. Rappelons effectivement que Bromare, c'est réalisé par Hiroki Imaishi, le réalisateur de Guren Lagan, de Pantene Stockeling, Wixgarter Belt et Kill la Kill. Et que le studio Trigger, pardon, s'est associé à Sandzigen et X-Flag pour faire une production alliée en 2D et CGI, donc un film plutôt... Je précise juste, quand j'ai lu quelques réactions, Sandzigen a déjà travaillé sur Kill la Kill, sur Guren Lagan. Donc, voilà, c'est pas... Voilà, juste pour dire que ce sont des gens qui bossent ensemble depuis un moment. Surya, tu attends, Bromare ? Est-ce que tu n'attends ? Non, je n'étais pas du tout au courant, en fait, mais maintenant, je vais l'attendre, du coup. Des gros robots, des gros robots, des gompiers, Camina au Shaman Fight avec l'air des cristaux en charte visuelle. J'ai vu, la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Et toi, je l'attends ? Moi, c'est Spider-Verse, c'est évident que là, je l'attends énormément. Il est arrivé très, très vite et c'est bien d'avoir quelque chose qui montre un autre Spider-Man, en tout cas, en rôle principal que Peter Parker. Ça peut remettre un peu du frais dans la licence, au-delà de ce que fait le MCU, que moi, j'apprécie. C'est vrai que ça montre un petit peu, effectivement, tout l'univers Spider-Man et Dieu sait que ces derniers temps, il a augmenté. Oui, on rappelle que Spider-Cochon est canon dans le film. Il est canon dans les... Il est canon partout, mais voilà, Spider-Cochon au cinéma, c'est une fois dans votre vie. Si vous n'aviez pas vu Les Simpsons en 2007, et toi, Cédric, du coup, pour finir ? Moi, pour ma réj'ai pas vu la bande-annonce, j'avais pas pu en prononcer dessus. Ah, tu te réserves la surprise ? C'est vraiment un court teaser, de toute façon. Et Spider-Verse, oui, bien sûr, j'attends, je suis un très gros fan de Spider-Man. Mais même sur le concept, ça me fait penser beaucoup à Lego, le film, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui a l'air assez barré dans sa vision de ce que ça veut donner d'un univers, qui est très formaté, qui est l'univers de Spider-Man, que Sony tient en l'aise depuis longtemps. Et là, ça va vraiment à 180, des fois, dans des directions. Parce qu'il y a quand même, par exemple, un personnage animé-manga, ils ont pris un des Spider-Man qui vient d'un univers où c'est une fille kawaii avec un robot Spider-Man. Mais de toute façon, l'idée de Morales, depuis l'arrivée de Sarah Picelli au dessin, par exemple, ça a vraiment apporté énormément. Et c'est une vraie curiosité de cette production, savoir ce qu'au-delà visuellement, ce qu'elle va proposer. Donc, beaucoup de bonnes intentions. Le film est réalisé par Peter Ramsey, Rodney Rotman et Bob Persichetti. C'est peut-être aussi pour ça que c'est aussi riche, c'est qu'il y a trois réalisateurs différents qui seront présents en Comic-Con, d'ailleurs. Donc voilà, on boucle la boucle. Des news. On termine avec une dernière news. Il paraît que le ending de Jojo Part 5, c'est Joe Dessy, Freaking You. Rendez-vous compte, c'est extraordinaire et ce n'est pas Gangsta's Paradise. Mais on va s'écouter, du coup, Joe Dessy, Freaking You tout de suite en pause musicale et on se retrouve juste après avec la critique d'Aston's Creed, Odyssey et Venom. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bullet de pixel, on est toujours en compagnie de Souria. Salut. Toujours, toujours bien ? Toujours là. Tu as apprécié la pause musicale ? Je vois que je me fais un peu charrier sur le chat par certains de ma communauté. Dénonce-les, dénonce-les, vas-y. J'ai une salle dans mon Discord où je les mettrai en prison. Donc tout va bien. Très bien. Tu donneras ton Discord en fin d'émission, comme ça. Oui, carrément, carrément. Fantastique. Et Bruno, tu as apprécié la pause ? Je n'ai pas de Discord, personne ne se moque de moi, mais ça va. Tu n'as pas répondu à ma question. Ça va. Ça va, très bien. Tu n'es pas fan de Joe Dessy donc ? Si, 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 si. Mais c'est une saga que je dois encore découvrir une bonne partie. Je ne connais pas tout. Très bien. Là, je fais ça pour provoquer Damien parce que je sais que... Bon, Titouan ? Est-ce que... Ah, mon micro marche. Bah écoutez, c'est le V4 eSport, salut ! Non, j'ai connu. Non, non, non. Alors Titouan, tu nous as rejoints car tu as fait une petite pause pendant les news. Oui. Je crois que le manga français, ça te parle un petit peu. Ça me parle, oui. Et puis j'ai hâte aussi d'entendre ces magnifiques critiques. Alors, on va te présenter très rapidement. Tu es chroniqueur dans Hyperlink et tu co-animes depuis le début de la saison le V4 eSport juste avant nous sur VL. Tout à fait. En compagnie de Cyril Anaya alias Shoham. Tout à fait. Et Florent et Eva qu'on embrasse. Florent qui est sur le chat, je crois qu'il y a... Oui, il est présent. Il est présent, voilà, on l'embrasse très fort. Donc, tu es venu pour Assassin's Creed du coup. Et Venom, non, Venom. Et Venom surtout, très bien. Ça tombe bien, on va en parler tout de suite avec Jonathan pour Assassin's Creed, Cédric pour Venom. Les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde ! Alors, Jonathan, on en parlait la semaine dernière avec Romain Vincent et Mehdi des Babys-Urgani. Assassin's Creed Odyssey sur PS4. Effectivement. Donc, après Origins l'année dernière, là, cet Assassin's Creed Odyssey continue l'exploration du bisop dans l'Antiquité. Cette fois, donc, dans la Grèce antique, plus particulièrement celle du 5e siècle. Donc, lors de la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. Donc, après une séquence introductive au Thermopyle qui nous apprend, et le suit du jeu confirme, que les développeurs ont surkiffé 300, le film de Zack Snyder, on se retrouve aux commandes de Cassandra ou d'Alexios. Donc, on a le choix entre la sœur et le frère. Donc, des descendants du roi Spartiate, Léonidas, qui vont se retrouver aux prises avec un culte secret dont il va falloir assassiner tous les membres. Et en parallèle, dans le présent, parce qu'il y a un retour de la storyline du présent, on retrouve, comme dans Origins, Leila Hassan. Donc, l'héroïne qui va tenter de comprendre comment est-ce que la lance de Léonidas, elle peut aider les assassins dans leur conflit contre les Templiers. Ça, c'est un petit peu le pitch de départ. Donc, Odyssey reprend les bases d'Origins. Et il continue sa mue en RPG open world, avec notamment The Witcher 3 en référence, mais pas que. L'open world de la Grèce, donc l'open world qu'on va pouvoir visiter, donc non seulement la Grèce, mais aussi toutes les ailes qui sont autour. Là, c'est un des open world les plus grands, mais aussi les plus beaux que moi j'ai eu l'occasion de voir. Un open world, justement, qui est pour moi assez bien pensé, parce que non seulement il est beau et foisonnant, mais on a quand même suffisamment bien pensé pour qu'on n'ait pas des points d'intérêt tout le temps, qu'on ait parfois de la nature et des beaux paysages à regarder, ne serait-ce que pour s'arrêter. Et vu le détail de ce monde pourtant gigantesque, il va falloir des dizaines d'heures pour en venir en bout, sachant que l'une des nouveautés de cet Assassin's Creed, c'est ce fameux mode exploration, qui va permettre en fait de virer le point de détail automatique pour avoir, par exemple, là où se trouve telle ou telle personne à aller tuer. Il va falloir chercher un petit peu par nous-mêmes, avec des petits indices donnés par les personnages, par le jeu, et ça va donner un peu plus d'intérêt à cette exploration. Sachant qu'il faut savoir que là, comme on est dans un jeu de plus en plus RPG, on va avoir des zones avec des caves de niveau, et que par contre, si vous souhaitiez faire la quête principale uniquement, et finalement faire une autre quête en ex, mais sinon, pas vous embêter plus que ça, ça va être très difficile, parce que là, la progression en expérience, et même d'ailleurs en loot, est très lente. Il va falloir s'investir pour level up pour rester à niveau, sachant que le jeu, heureusement comme un Skyrim, va booster tous les ennemis, toutes les zones au fur et à mesure, pour éviter qu'il y ait un personnage niveau 25 qui retourne dans une zone level 5 pour aller éclater des petits gardes, comme dans Jeans. Du coup, le choix des aptitudes, le choix de l'équipement, il n'a jamais été aussi important. Alors quand tu parles des aptitudes, est-ce que tu penses aux espèces de super pouvoirs qu'on a pu voir dans les bords d'annonce ? C'est ça. En fait, il y a un arbre de compétence du personnage qui permet d'avertir, c'est très vite, à des super pouvoirs, effectivement, des compétences. Alors, il peut y avoir par exemple la surpuissance qu'il y avait dans les Assassin's Creed précédents, mais il va y avoir aussi des petites nouveautés. Alors évidemment, le coup de pied spartiate pour se la jouer comme Léonidas dans 300, mais aussi, alors un peu plus incongru, en fait, si vous avez joué à FF15, vous allez pouvoir vous la jouer Noctis, vous téléporter en fait lorsque votre arme est projetée sur quelqu'un, sauf que là, c'est pour faire des assassinats furtifs, voilà, donc c'est quand même assez classe. Généralement, la plupart des pouvoirs sont assez bien vus, assez bien retranscrits, sachant qu'heureusement, parce que c'est vrai que ça ajoute du relief à des combats qui sont sinon un petit peu plan-plan, un petit peu obtus à vouloir juste se protéger, esquiver, attaquer, sinon c'est vrai que c'est les pouvoirs qui apportent de l'intérêt au combat. Pour l'assassinat lui-même, le côté assassinat-infiltration, il est plutôt correct, et c'est vrai qu'il est relevé par les pouvoirs que j'ai déjà mentionnés. Et il y a aussi le fait, alors il y a cet arbre de compétences qui est quand même assez important, il y a aussi le fait qu'on puisse level up le navire. Il y a un navire qu'on obtient très vite dans le jeu, qui va nous permettre d'explorer les nombreuses îles, et que lui-même on va pouvoir level up, donc non seulement les statistiques du navire, mais aussi les lieutenants, afin de pouvoir infliger toujours plus de dégâts, de pouvoir infliger des dégâts à plus de 10 000, comme certains autour de cette table adorent. Ah, Ex-Blade, aïe 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 ! Voilà, mais mine de rien c'est quand même assez révélateur du soft, parce qu'on a un RPG où il va vraiment falloir planifier, en fait non seulement son personnage, son équipement, et ses compétences. Donc là on est dans une application là-dessus qui est quand même assez forte. Autre chose qui montre un petit peu les influences qu'on peut avoir du soft, là c'est une augmentation de l'importance des dialogues, puisque là on va avoir, alors c'est pas une roue des dialogues, mais on sent qu'il y a eu des inspirations Bioware, puisque là le personnage principal va pouvoir, à partir des dialogues, donc mentir, tuer ou romancer des personnages importants, sachant qu'il y a effectivement des conséquences qu'on va avoir dans la quête principale, mais les conséquences principales vont tourner autour de la famille du héros ou de l'héroïne, qui sont quand même des personnages importants, sachant que le jeu nous rappellera parfois nos choix passés et leurs conséquences. Le problème c'est que les dialogues, des fois, ils manquent de finesse, et alors les tentatives de drague et hontée, ça tient plus du mauvais film érotique de M6 qu'autre chose. Mais du coup, est-ce que cette orientation RPG t'a séduite ? Parce que pourtant t'es quand même assez penché sur ce genre de jeu, je te sens pas ultra enthousiaste. C'est vrai que je suis un peu mitigé, je passe beaucoup de bon temps sur ce jeu, il y a les mécaniques qui marchent, notamment le fait d'aller un petit peu explorer toute la carte pour en découvrir les points d'intérêt au fur et à mesure. C'est juste que sur beaucoup de points, j'ai l'impression d'avoir mieux partout, à la fois sur le combat, qui est à part pour les aptitudes, plutôt correctes, mais pas plus. L'infiltration, l'assassinat, moi j'ai trouvé mieux dans pas mal d'immersifs sims, et finalement, pour chaque chose, comme le système de mercenaires que j'aime pas trop, il y a quelque chose que j'aime mieux, comme par exemple le fait que les membres du culte qu'on a tués, il faut vraiment aller chercher des informations sur eux, qu'il faille vraiment investiguer. Et ça, c'était vraiment un bon point. En fait, le fait d'avoir fait un RPG d'Assassin's Creed, ça a son bon et son mauvais point, notamment le fait que finalement, il faut investir du temps dans cette Assassin's Creed, et pas juste pour aller chercher des collectibles, il faut vraiment aller chercher des informations, chercher du loot, et ça je pense que tout le monde n'aura pas envie de le faire. C'est d'ailleurs pour ça que les booster packs d'Ubisoft qu'ils ont pu faire, en plus de l'avidité d'Ubisoft qui est déjà bien référencée, c'est aussi parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils voulaient des raccourcis pour ceux qui voulaient ne pas perdre de temps. Le problème, c'est que c'est vraiment un des moteurs d'Assassin's Creed, donc là, c'est d'ailleurs sur ça que je terminerai. Si jamais vous voulez un Assassin's Creed à l'ancienne, ou que vous voulez faire facilement, en tout cas par petite session, c'est vrai que là, il va vraiment falloir cibler vos objectifs à chaque fois, parce que là, la trame principale, vous n'échapperez pas pour la compléter à toutes les petites activités annexes, et surtout, l'open world, il se mérite, et si jamais vous voulez y aller trop vite, vous risquez, à côté de l'Odyssée d'Homère, et donc de celle d'Ulysse, fortalement, l'expérience de jeu risque d'être beaucoup plus laborieuse. Une bonne grosse liste de courses, comme ce qu'on avait un petit peu plus à voir avec Octopass, peut-être ? Beaucoup plus gros que dans Octopass, après, il y a des courses qui sont très sympathiques. Maintenant, c'est vrai que c'est un best-of de tout ce qu'on a pu trouver, ça ne veut pas dire forcément que ça fait mieux que la plupart des autres concurrents. Bruno, je te voyais pas mal réagir, est-ce que tu as joué ? Assassin's Creed ? J'ai fait le tout premier, mais après, c'est une saga que j'ai un petit peu délaissée. Il y a d'autres, enfin, je renie pas les qualités, mais il y a d'autres licences qui me plaisent davantage. En tout cas, Darksiders 3, on n'a pas encore rien à voir. Et tu attends, du coup ? Oui, oui, tout ce qui est, quand il y a Jomad, j'attends. Alors, je voyais Florent, du coup, sur le chat, qui a aussi beaucoup joué Assassin's Creed, qui disait que le côté RPG est quand même assez gadget, apparemment. C'est-à-dire que c'est là pour justifier un rallongement à la durée de vie, parce qu'au final, t'as tout débloqué à la fin, donc du coup, t'as pas vraiment de build. Et est-ce que le côté RPG est pas, du coup, un peu... Bah, t'as un build en comment tu joues au fur et à mesure. En fait, vu que c'est assez long, effectivement, bah, tu vas devoir un peu choisir au départ. Mais c'est vrai que, comme dans beaucoup de jeux, si tu spams le fait de vouloir augmenter le level up et aussi trouver les points d'aptitude, bah, finalement, c'est vrai que tu pourras tout avoir. Surya, toi, le côté RPG, je crois que c'est un de tes genres de jeux préférés. Est-ce que ça te parle dans Assassin's Creed ? Bah, j'ai jamais fait d'Assassin's Creed, en fait. D'accord. J'ai fait un peu tâche, là, mais j'ai jamais fait. Mais sinon, oui, les RPG, surtout les RPG japonais, c'est plus dans ce domaine là que je me connais, on va dire. Bah, non, j'ai dû faire Rayman à l'époque, mais c'est jamais fait. Voilà, ça date. Et toi, Titouan, du coup ? Moi, Assassin's Creed, ouais, je me suis bien défoncé dessus et c'est vrai qu'au final, j'ai un peu lâché la série à cause peut-être d'un manque de renouvellement, surtout du système de jeu. Il faisait toujours des petites nouveautés, mais après, quand on prenait par exemple Brotherhood, du coup, donc qui n'est pas le 3, mais la suite du 2, et on a eu un 3 après un 4, Brotherhood apportait quelque chose de plus que à l'histoire. Et pareil pour la suite, je ne sais plus comment il s'appelait. La Revelation. Voilà, Revelations, qui n'apportait que des suites par rapport à l'histoire. Et au final, ça m'avait un peu gonflé et après, il n'y avait pas de vraies, des réelles avancées dans les suivants. Après, ils ont remis les bateaux, les batailles navales, c'était vraiment intéressant. Mais là, le système de RPG, pardon, c'est peut-être quelque chose qui va rebuter certains, mais peut-être plaire à d'autres gens qui voulaient peut-être délaisser Assassin's Creed et je trouve ça assez intéressant. Un dernier mot autour du plateau avant qu'on passe à Venom, peut-être, Cédric ? Au-dessus, tu n'es pas très... Si, j'aime bien, mais j'ai arrêté à partir du moment où la meta-histoire est partie en couille parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, en fait. Voilà, pour le coup, elle est présente, mais vraiment en toile de fond, à toute petite touche. Comme depuis 20 épisodes. Un petit peu plus. Et le mot de la fin sera donc pour Pooch, qui sur le chat nous dit que Etchiru Oda, baise Homer, voilà. Une fine analyse. Une fine analyse. Une fine analyse. Avec laquelle je souscris. Avec laquelle nous souscrivons à peu près tous autour du plateau, je crois. Les amis, c'est l'heure de changer de sujet. On va parler de super-héros avec toi, Cédric. On va parler de Venom. De super-héros, de super-méchant. Super-méchant. Alors oui, Venom, déjà, je vais raconter un petit peu quand même l'histoire. C'est un film qui est sorti en salle ce mercredi. Je suis allé le voir en avant-première le mardi soir parce que je suis un peu maso. Premier sur l'info. Premier sur l'info, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que se raconte Venom ? C'est un conte d'histoire d'Eddie Brock, un reporter toujours en quête de vérité, acharné. Il aime trouver l'info là où elle est, au cœur de l'action. Et il n'hésite pas à enfreindre les règles pour l'obtenir. Mais un jour, sa vie bascule parce qu'il s'en est pris à la mauvaise personne. Il s'en est pris à Carlton Drake, le PDG de la société Life Foundation, qui est une fondation qui, globalement, pense faire le bien par plein d'activités écologiques. C'est la World Company, quoi. C'est ça, c'est la World Company. Et donc, en six mois, à cause de cette interview mal faite, Eddy, il perd son job, sa fiancée, et il se retrouve dans les pires quartiers de San Francisco. Parce que oui, on n'est pas à New York, on est à San Francisco. Et il pète les plombs. C'est d'ici la peste. Et il pète les plombs. Il devient, il devient, il devient, il devient, il devient, il devient globalement une espèce de gros clodo. Mais un peu, je pense que c'est Tom Hardy dans la vraie vie, des fois. Tout ça à cause d'un Big Mac. Voilà. Et la roue pourrait tourner, peut-être, grâce à l'aide d'une forme de vie extraterrestre symbiotique du nom de Venom, qui fusionne de force avec lui, dans le but d'échapper à Carlton et à la compagnie, qui n'est peut-être pas si vertueuse que ça. C'est donc un film américain qui a été réalisé par Ruben Fletcher, Tom Hardy, par Ruben Fletcher, avec donc Tom Hardy, Michel Williams et l'excellent Riz Ahmed, qui était, entre autres, récemment dans Brother's Sister. C'est un film Sony Pictures et non pas un film Marvel. Je pense que c'est assez important à préciser qu'il n'a aucun lien avec le MCU. Et, étonnant, c'est la libre adaptation d'un arc qui a existé, qui date de 93, qui s'appelle Venom, Leftful Protector. Alors, tu précises le studio en charge du projet. Est-ce que c'est important pour les spectateurs de savoir qui est derrière ? Alors, je pense que oui, parce que souvent, les gens ont tendance à confondre. Dès qu'un film est stampillé Marvel, ils voient le logo Marvel, ils pensent que c'est parti du MCU. Et je pense qu'il faut vraiment voir la différence, parce qu'on peut approcher beaucoup de choses à Marvel, mais leur film, ils ont une certaine tenue. Ils n'essayent pas de partir en live tout le temps et ils essayent quand même d'avoir une certaine cohérence dans leur univers et de ne pas avoir un truc qualitativement horrible. C'est-à-dire que je ne suis pas toujours fan de la réalisation, mais ça passe quand même. Alors que là, le film, il se construit comme une espèce d'origine story classique. Il n'a pas vraiment de lien avec le reste de la maison des idées. Donc, Exit Spider-Man ou tout ça, vraiment Venom est indépendant. Ok, Spider-Man n'est pas dans le film ? Non, Spider-Man n'est absolument pas dans le film. Il n'y a aucun lien avec le MCU, il n'y a même pas de lien avec d'anciens films. C'est vraiment une nouvelle histoire. Le film commence sur les symbiotes qui arrivent sur Terre, globalement. Et c'est l'un des rares arcs où Venom est le héros dans les comics. C'est pour ça que Sony, d'ailleurs, a choisi cet arc-là. Mais concrètement, le film, il ne donne pas grand-chose au final. Faire de Venom un héros, ce n'est pas une idée si saugrenue en soi. On aurait pu avoir un potentiel intéressant, une espèce d'anti-héros, un petit peu roublard, un petit peu méchant. Ce que la bande-annonce tentait de faire présager. Mais le film est très, très mal exécuté. Il est écrit de façon grossière. Il ne tente pas de justifier la moitié des incohérences qui amènent le film après 1h50. Mais je pense que moi, j'ai passé 5 heures. C'était assez éprouvant pour moi. Je ne vais pas spoiler le film, mais surtout la fin. La fin, il y a un empilement d'incohérences qui devient très problématique pour moi. Il n'y a zéro explication et c'est débrouille-toi public avec ça. Pour toi public. Les personnages sont posés littéralement dans l'intrigue. Ils n'ont pas de contenant. Les scénaristes n'essayent pas de les étoffer. Ils préfèrent penser que faire des blagues, froncer les sourcils ou balancer une punchline. Il suffit à créer de l'empathie avec le spectateur. Au vu de tous les rires qu'il y avait dans la salle à chaque fois que Venom faisait une blague, j'en conclue que le public leur donne raison. Vu que tu mentionnes les personnages, il y a eu pas mal de controverses autour de l'interprétation que livrait Tom Hardy et du décalage peut-être avec les autres personnages du film. Qu'en est-il réellement ? Un critique américain avait dit que Tom Hardy, globalement, on aurait dit Jim Carrey dans Menteur Menteur dans le film. Je ne peux pas lui donner complètement tort. C'est effectivement l'un des mauvais points du film, mais ce n'est pas forcément la faute de Tom Hardy. Globalement, son jeu est complètement dissonant du reste des autres qui essaient d'être très sérieux alors que lui, il part dans une espèce de truc régulièrement de Menteur Menteur. Mais je pense aussi à Nicolas Cage dans le film où il pense être un vampire et il gueule dans la rue. Il y a un peu cet effet. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Eddie Brock ? Je ne te comprends pas. Mais ce n'est pas la faute de Tom Hardy. Je pense que Tom Hardy l'a expliqué vaguement. Il a fait beaucoup de gros films, mais souvent avec des grands réalisateurs derrière qui avaient un pouvoir d'exécution derrière. Là, on est sur un film où c'est Sony qui tient les rênes. Je pense qu'il n'a pas su gérer ça. Et que Sony, plutôt que de lui dire comment jouer, comment il devait peut-être essayer d'incarner le perso, ils n'en préfèrent rien lui dire et que t'es 40 minutes de scènes, surtout des scènes de gags qu'il avait. Ce qui fait que le peu qui reste de lui, c'est du gag. Et tous les autres sont très sérieux. Ils le regardent comme une espèce d'imbécile heureux qui gesticule les bras. Globalement, il y a une scène très awkward dans un restaurant avec un aquarium et des homards. On en va voir en rentable parce qu'on n'a pas le temps. Globalement, le film a une tenue bizarre. J'ai l'impression de voir un Daredevil ou un 4 Fantastiques, un film de super-héros du début des années 2000 où on ne savait pas encore comment trop toucher au film de super-héros, mis à part Dieu Sam Raimi. C'est problématique parce qu'on a une espèce de produit pour enfants. Le plus gros problème, c'est que les producteurs ont eu la très bonne idée de dire, mais très fièrement, qu'ils avaient baissé le rating. Donc au lieu que le film soit tenu au moins de 17 ans, ils l'ont baissé au moins de 13 ans, édulcorant le film par sa violence, par son humour, par ce qu'on voulait qu'il aurait pu être gore. Et donc c'est une vraie problématique parce que le film, je pense, se destinait à être un produit pour adultes. Donc pour conclure, je peux dire qu'au demeurant d'un aspect doucement nanardeux qui pourrait en faire rire certains dans moi-même, le film n'a pour lui que deux scènes post-génériques. Une assez classique mais plutôt rigolote, l'autre beaucoup plus intéressante. Au demeurant de ça, passez votre chemin, je pense. Qui a vu Venom autour du plateau ? Toi, Jonathan, tu l'as vu ? Oui. Alors ? Un mauvais film qui m'a fait passer un bon moment. C'est comme ça que je résumerais. Je suis quasiment d'accord avec tout. Notamment l'espèce de feeling, début des années 2000, mauvais Marvel. Franchement, c'est ça aussi que j'ai vu. Après, moi, justement, Venom et Eddie Brock, ça a marché avec moi. Souria, toi, ça te donne envie de voir le film ou pas ? Si tu ne l'as pas vu ? Pas particulièrement, en fait. Après, je pense que j'essayerais quand même de le voir. Je n'ai pas été vraiment convaincu par les films Marvel de manière globale. J'en ai vu quelques-uns quand même, que je le trouve vraiment sympa à regarder. Mais ça n'a jamais non plus si génial que ça. Le conseil Logan, si tu dois en voir. Logan, je l'ai vu. J'ai bien aimé. Logan, excellente vidéo de M. Bobine cette semaine. D'ailleurs, dis-toi, est-ce que tu es satisfait d'être venu en plateau pour ça ? Oui, je suis assez satisfait. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu as dit, Jonathan. Moi, les films de super-heuros, c'était toujours ça. C'était des mauvais films qui te font passer un bon moment. Mais de ce que tu dis, tu as l'impression d'avoir passé 5 heures dans la salle. Donc, ça me conforte un peu moins dans cette idée. Mais je pense que je vais le voir parce que je suis assez curieux de Tom Hardy. C'est quelqu'un que j'aime plutôt bien. Après, tu disais qu'il y a eu un conflit avec lui et Sony. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des directeurs d'acteurs. Il y a de la direction qui se fait. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que moi, je pense qu'il y a ça. Ils n'ont pas réussi à le gérer. Et on poursuit cette conversation hors plateau. Bruno, as-tu un mot à ajouter ? Non, mais c'est vrai que pour Tom Hardy, c'est intéressant. Parce que c'est quand même quelqu'un qui était dans les petits papiers des plus grands. Je ne sais pas, avec Nolan, quand même, par hasard. Mais sur ses rôles de composition, Legend, il a été light. Ce n'est pas parce qu'il a fait Bronson que c'est devenu un génie. Mais moi, je l'aime beaucoup. Pour moi, il avait la carrure pour ce rôle. Mais il a quand même besoin d'avoir quelqu'un derrière. Donc, si je le vois, c'est pour lui. Et parce que quand même, j'aime bien Venom hors période balqué. Très bien. C'était donc le mot de la fin sur Venom. On va très vite sur cette transition, les amis. On va s'écouter. James Brown, Get Up and Drive Your Funky Soul. Thème de la danse magique de Spider-Man 3. Voilà, donc ça, c'est le vrai Venom dont on a envie de se souvenir. A tout de suite. Deux retours dans Hyperlink. Votre cocktail de bulle et de pixels. Et on ne touche pas à Last Man, Titouan, attention. On salue sur le chat Nopli, qui était très, très actif ou active. On salue Mafuba, qui nous fait l'honneur de revenir dans le chat avec nous. Baluga, toujours. Wuchak, Maudovan. Et Mafuba, qui répond. Wipouch, aussi, qu'on salue. Et Judge Dead. Bonsoir de bisous à tous. Vous pouvez toujours nous suivre, évidemment, sur les réseaux sociaux. Au hashtag HPL et sur Twitch, on vous lit. Partagez avec nous vos questions et vos anecdotes, parce qu'on réagira dessus en direct pendant le débat. D'ailleurs, le débat, je propose qu'on y aille tout de suite, parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. 50 dollars que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé, je monte à 100 dollars. Alors, grand débat sur le manga français. Je vous épargne l'introduction du sujet, car il paraît qu'un certain Damien Hilaire, chroniqueur chez nous, à préparer un très très beau magnéto, en guise d'introduction à ce débat. Donc je propose qu'on le lance tout de suite. Le manga français, Manfra, si on veut s'écorcher la langue global manga, si on est un être humain respectable, existait bien avant le succès de Radiant et sa consécration avec l'adaptation animée au Japon. L'un des plus anciens est sûrement Sentai School, qui fête cette année ses 20 ans, un manga de Philippe Cardona, le dessinateur des BD noobs. Comme beaucoup d'auteurs de mangas français, Cardona a débuté ses carrières dans le Fanzina, milieu amateur où les oeuvres sont vendues en convention, ou forgées sur des sites web spécialisés tels Camilova ou MangaDraft, dont certains titres ont fini par se forger une vraie réputation, comme Giza de Tim Fisher, ou le manga de foot Headtrick. Ce n'est pourtant pas là que Renaud Lemaire, auteur de Dreamland, s'est forgé. Pendant longtemps, et au vu du nombre de tomes que compte le titre ainsi que sa similarité avec One Piece, beaucoup ont pensé qu'il serait le premier à être adapté en animation. Dreamland, sorti en 2006, est le véritable premier impact du genre, initiant toute une pelletée d'auteurs aventureux cherchant à surfer sur la vague, en signant des contrats dans différentes maisons d'édition. Mais aucun n'arrivera à tenir la dragée haute face à l'oeuvre de Lemaire. Le marché devient sporadique durant cette période, et il faudra attendre 10 ans pour voir le manga français revenir en force. En 2014, Ankama et Kyun relancent la machine, et se mettent en tête de dépoussiérer le concept, avec d'un côté CTO les radians, et de l'autre Outlaw Players, ainsi qu'un tremplin manga, assurant aux gagnants le droit d'être publié par l'éditeur. C'est de là que sortira Green Mechanic. Il est possible que toute cette effervescence autour du manga français soit dute au succès de Last Man et Kien Hi, des hybrides étranges s'il en est, mais au succès indéniable. L'adaptation de radians a fini de secouer le cocotier, et désormais, chaque éditeur plonge tête la première pour trouver le proche succès Made in France. Alors, le global manga Kokoriko, réelle demande ou engouement hâtif ? La vérité, c'est que le public s'en fout, du moment qu'il a une bonne histoire avec un dessin qui ne singe pas avec maladresse le style nippon. Tout comme les japonais n'y ont vu que du feu en lisant Radiant, les français achèteront les yeux fermés sans regarder le nom sur la couverture, si le contenu vaut la peine d'être lu. Et, c'est ce qui se dégage de la dernière tendance. A l'inverse du boom initié par Dreamland, dont étaient sortis des œuvres discutables au dessin parfois très limite, la dernière mouture du manga français a plutôt bien assimilé les codes narratifs et visuels du manga. Ça n'est plus de l'imitation, mais une véritable réappropriation. Il y a même des éditeurs qui se sont forgés uniquement autour de ce concept. C'est en partie le cas d'H2T, dont l'idée est de travailler directement avec les auteurs. De ce fait, leur catalogue est massivement rempli de global manga. Le petit éditeur indépendant est devenu en mai un département des éditions Pika. Glena s'y met également, en surfant sur de grands noms comme Devil's Wallick ou Orion, portés respectivement par Maître Gims et Ayanke. Mais quitte à s'y jeter, autant y aller franchement. Glena sort donc rien moins que 6 titres français, dont Tintarun, un shonen classique, et Versus Fighting Story, qui nous plonge dans le monde de l'e-sport, un thème avec le vent en poupe, comme vous avez pu le remarquer. Les prochaines années seront décisives pour le manga francophone. Avec pas loin de 20 séries différentes publiées par plusieurs éditeurs, si la tendance se confirme, on pourra dire que le public attendait qu'on lui propose la chose. Dans l'immédiat, c'est bien parti pour durer. Un petit conseil à lecture avant de partir ? Pour ne citer que des titres dont je n'ai pas parlé dans cet édito, je vous proposerai d'Ancré de Feu, Talie, Fille de la Lune, et Chronactis Express. A bientôt pour un nouveau magnéto. Merci Damien, on le remercie pour ce premier magnéto, qui en appelle d'autres, évidemment. Très bon magnéto. Très bon magnéto, il co-réalisera avec notre ami Pierre, qui, comme ça les deux non parisiens, auront leur place dans tous les numéros consacrés à la Japanimation, si c'est pas beau. Les amis, je propose qu'on rebondisse assez rapidement sur ce qui vient d'être dit sur le chat, parce qu'il y a un petit débat autour de Last Man est-il un manga français ou pas. Tout simplement, manga français, déjà, qui est à l'origine du terme ? Est-ce que ce sont les auteurs, est-ce que c'est le public ou est-ce que ce sont les éditeurs ? Souria, peut-être, pour commencer ? Non, on appelle ça un manfra, plutôt, je sais pas. Manga français, c'est juste pour qu'on dissocie un peu les deux, peut-être, pour ne pas mélanger les mangas qui viennent du Japon et peut-être la French Touch, comme Last Man, par exemple, qui a une sorte de graphisme qui est assez différent et peut-être l'objet, peut-être. Mais manga français, oui, moi, ça me gêne pas du tout le terme, en tout cas. Petit point ? Moi, je pense qu'il y a aussi un aspect un peu juste, on est content de faire des mangas un peu nationalistes, quoi. Du coup, de se dire... Non, mais dans le bon sens du terme... Tu sais, les mangas n'ont pas besoin d'être français pour être nationalistes. Ouais, c'est vrai. C'est juste histoire de se dire, nous, on sait aussi faire des bons mangas et ça vient de chez nous. Et je pense que, du coup, c'est plus côté éditeur. Mais ça a dû... Je pense que c'est aussi beaucoup repris par les gens qui les lisent. Donc, c'est assez équilibré. On ne peut pas trop donner de réponse. Des éditeurs, tu partages ce constat, Bruno ? Il y a quand même une vérité. C'est que le nom de l'auteur, qu'il s'agisse de son vrai nom ou pas, ça a un impact. Par exemple, pour Tintarun, si ça ne marche pas de folie, 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 c'est parce qu'il y a aussi un nom français. Parfois, les lecteurs, dès que c'est un nom avec une consonance jap, ça marche mieux. Ensuite, il y a aussi le sens de lecture. Il y a des créations françaises qui restent avec des sens de lecture français. Comme Tally, justement. Il y a le format qui rentre en jeu. Donc, il y a plein de choses. Moi, de mon point de vue, pour mon personnel, ce n'est pas important pour moi. Manfrage, Lobal Manga, ce n'est pas important. Tout comme le fait de genrer une œuvre, pour moi, ce n'est pas très important. Il y avait un ami, Julien Mestre, qui disait que si un cuistot français fait des sushis, on ne va pas dire que c'est un franchi ou un soucet. Il fait un sushis. Donc, il grossissait le trait. Mais disons qu'après, effectivement, ça pose la question de la légitimité de cataloguer les œuvres par zone géographique aussi. Aussi, oui. Est-ce que, d'après vous, c'est encore pertinent de distinguer BD, comics, manga ? Oui, c'est quand même important de savoir qui est derrière la chose, que ce soit un film, une musique ou peu importe. Et d'où ça vient aussi. Et d'où ça vient, voilà, bien sûr. Mais ça ne doit pas être une priorité. On ne doit pas se jeter dessus parce que t'es à l'origine. Cédric ? Non, je pense qu'il a assez raison. Dans le manga, il y a beaucoup de genres qui sont surtout faits là pour plutôt la production, savoir comment ils vont classer et orienter économiquement. Mais ça a plus lieu au Japon. En France, on s'arrête vraiment à Shoujo, Shonen, Sinen, alors qu'il y a beaucoup plus de catégories. Mais je pense qu'il faut toujours faire la différence d'être un comics, un manga, parce que tu ne lis pas la même chose quand tu lis un comic, c'est un manga, tu vois. Mais dans le cas de manga français, je ne pense pas que c'est un terme précis. C'est juste une appellation, comme dit Shoujo, qui a été repris par la personne. Parce que moi, j'entends plus franga, manfra ou global manga quand on veut chercher un terme pour définir ça. Le mot franga avait été prononcé sur le chat quand Balak était venu et il a limite fait un AVC en bateau. Après, dans le cas de la semaine, je ne pense pas qu'on puisse parler de manga. Pour moi, ce n'est pas. C'est plus un syncrétisme de pas mal de choses. Je pense que c'est une BD française qui a voulu avoir un mode de production et un code de manga parce qu'ils ont beaucoup joué sur le fait qu'ils allaient essayer d'avoir des chapitres régulièrement, une sortie régulière. Je pense que c'est aussi intéressant pour ça d'avoir des catégories. C'est qu'il y a toujours des gens qui vont s'amuser à mélanger des choses et si tu ne sectorises pas les choses, du coup, il n'y aura plus de choses pertinentes et intéressantes, originales quand tu ne pourras plus mélanger des choses qui au final ne sont plus distinctes. C'est toujours intéressant d'avoir cette distinction-là. Je pense aussi, je suis plutôt d'accord avec toi que Last Man ne peut pas rentrer dans cette catégorie de manga. Après, une question qu'on peut poser et là je me tourne vers toi Surya, c'est le manga français. Est-ce que ça ne désigne pas aussi un creuset d'influences qui inspire une certaine catégorie d'auteurs, une certaine génération d'auteurs et qui, du coup, retranscrivent des codes esthétiques japonais avec lesquels ils ont grandi dans leur propre création ? Est-ce que toi, c'est comme ça que tu l'envisages ? Moi, clairement, pour moi, personnellement, oui. Mais ça, c'est parce que j'ai grandi aussi avec les deux influences. Parce qu'après, clairement, il y a d'autres mangas français qui jouent le jeu à fond du manga pour vraiment montrer un objet comme au Japon. Après, moi, je trouve que ça vraiment intéressant quand les styles se mélangent et qu'il y a vraiment un métissage des deux cultures. Je trouve ça plus touchant pour moi. Mais je comprends aussi, je suis admiratif aussi, des gens qui veulent vraiment avoir un objet plus japonais comme Orion, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même les onomatopées sont en japonais, par exemple. Je trouve ça assez fou. Justement, toi, si on parle un petit peu de Thali, quand même, parce que c'est ton manga, c'est le manga que tu présentes aujourd'hui en plateau, à quel moment est-ce que, enfin, voilà, comment est-ce que tu as dosé les différentes influences japonais, notamment, je vois la place des onomatopées, par exemple. Comment est-ce que tu as géré ça ? Parce que tu as des petites compositions un peu japonaises, mais tu as gardé les onomatopées franco-belges. Comment est-ce que tu as dosé un peu tout ça ? Ou est-ce que tu en avais conscience ? Non, pas vraiment. En fait, j'ai plus cherché... Je ne me suis pas posé la question de doser ou pas, je me suis concentré pour faire le mieux possible pour raconter l'histoire. Après, je pense que moi, ça ne me gênait pas, en fait, qu'on considère ça comme une BD, en fait. Donc, je ne vais pas chercher à plus jouer le jeu du manga à fond, même si, pour moi, c'est une inspiration qui est évidente. Après, le découpage, par contre, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est plus facile pour moi, par exemple, de raconter une histoire proche de 150-200 pages que 80-60 pages, forcément. Et toi, Jonathan, qu'est-ce que tu penses de toute cette nébuleuse du manga français ? Le souci, c'est notamment par rapport au manga français, c'est qu'il faut voir comment tu arrives à les produire, à les publier, parce que nous, on n'a pas de magazine, il n'y a plus en avoir, je ne suis pas le plus expert, il me semble qu'il y en a eu de magazine de pré-publication. Il y a eu des essais. Il n'y a plus avoir des essais, mais il n'y a rien qui s'est créé, qui a permis d'avoir quelque chose de viable. Et finalement, je pense que même pour les dessinateurs, c'est un risque, un pari qui est encore plus grand. Donc c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance ou bien à vouloir vraiment se contenir au canon de ce que le public connaît, ou alors au contraire de vouloir partir vraiment dans quelque chose de très spécifique, d'unique, pour vouloir marquer un peu les esprits. C'est vrai que, est-ce que du coup, ça arrive à avoir une patte française ? Là, c'est vrai que moi, je ne serais pas capable de le dire comme ça. Oui, Titouan, excuse-moi. Moi, pour cette réponse, je trouve que, par exemple, Last Man, après, c'est comme tout, c'est pareil, les mangas, clairement, si tu n'as pas quelques références au niveau culture japonaise, tu ne peux pas comprendre tous les gags ou ce genre de choses. Et je pense, pour le coup, Last Man, pareil, il y a quelques petites, surtout dans l'anime qui est là, il y a beaucoup de références que tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas français ou au moins européen, je pense. Et du coup, ça en fait beaucoup partie aussi et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut avoir l'appellation vraiment manga français ou pas manga français d'ailleurs, c'est si tu reprends les codes de ta culture nationale ou pas. C'est assez important, je pense. Est-ce que du coup, je reviens un petit peu à la charge avec cette question, mais d'après vous, qui est-ce qui revendique le plus l'héritage japonais dans l'équation ? Est-ce que ce sont les éditeurs ? Est-ce que ce sont les auteurs ? Est-ce que c'est un buzzword facile ou est-ce que c'est une réalité du marché ? C'est presque les lecteurs j'ai envie de dire parce que pour avoir bien travaillé, enfin pour avoir travaillé sur le dossier pendant plusieurs semaines, la réalité du marché, c'est que Radiant, alors je n'aime pas trop dire ça, mais on va dire c'est celui qui a le graphisme le plus proche du manga. Les japonaises y sont trompés d'ailleurs. Je n'aime pas faire ce raccourci mais d'ailleurs Tony Valent avec qui j'ai discuté était un peu désolé de ça parce qu'il y a plein de productions françaises style Burning Tattoo par exemple qui se sont cassés la gueule parce qu'il n'y avait pas ces espèces de codes graphiques ou de généralités graphiques alors que Radiant épouse ces formes-là et ça marche du tonnerre avec plus de 200 000 unités écoulées. Renault de Dreamland, c'est un phénomène un petit peu à part. Ce n'est pas la même décennie aussi ? Oui, c'est un apôtre un peu spécial. Par contre, après vous avez des séries comme Outlaw's Player avec Shonen qui dessine vraiment comme un japonais encore une fois je n'aime pas dire ça mais du coup ça marche bien et à l'inverse quelque chose comme je ne sais pas qu'est-ce que j'ai en tête qui marche un petit peu moyen par exemple Le voleur d'estampes chez Dlena qui est un manga ça marche un petit peu moins bien parce qu'il y a encore cette esthétique je ne sais pas si vous l'avez lu ici qui ne se rapproche absolument pas et pourtant c'est une super création il y a une note d'intention d'être novateur c'est hyper rafraîchissant ça ne marche pas très bien parce qu'on ne se base pas sur cette espèce de forme manga un petit peu en général Après, ta com sur le voleur d'estampes elle était quasi nulle ça veut dire que comme ils ont tout sorti pour tout ce qui est par rapport à Devil's Relic c'est surtout Devil's Relic qui a été mis en avant Alors le voleur d'estampes c'est sorti il y a deux ans l'auteur depuis quelques années je pense que moi j'ai vu que Radiant et là Devil's Relic a vraiment été poussé Tintaron un peu mais ça dépend de qui est derrière et qui pousse le titre mais le voleur d'estampes Alors ça c'est intéressant parce que tous les éditeurs français ne reçoivent pas ne traitent pas les projets d'édition de la même manière certains veulent que ce soit clé en main certains vont t'orienter vont te dire de faire plutôt comme ci plutôt comme ça d'ailleurs des fois il y a des auteurs qui le prennent mal et qui ne veulent pas signer donc après il y a des discussions mais oui tout le monde ne travaille pas le dossier de la même manière et pas uniquement ceux qui éditent des séries même ceux qui en éditent pas Moi je trouve ça vachement dommage et après aussi je pense que c'est un problème du public le fait justement de mettre de côté des mangas justement parce que c'est un manga juste parce qu'ils ne sont pas estampillés comme étant comme ayant des graphismes très japonisant si on peut dire tu n'aimes pas dire ça mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup on passe je pense à côté de toute l'histoire et de tout ce qui peut être intéressant dedans et le seul souci comme c'est un souci au niveau du public je pense principalement les éditeurs ne vont pas ne vont pas essayer et ne vont pas prendre le risque de je pense de publier un bon nombre d'oeuvres qui pourraient être très intéressantes Je voulais redire ce que Damien avait dit dans le Magneto c'est vrai qu'il avait bien mentionné qu'il y avait de plus en plus aussi de mangaka en tout cas d'auteurs français sur le marché et c'est vrai que du coup plus il y en a plus c'est difficile pour eux après de se voilà comme tu disais de sortir de se faire remarquer donc fatalement c'est vrai que sur la com on va se concentrer sur un ou deux et puis alors là effectivement pour Adiant vu qu'en plus il y a l'adaptation en onyme par les japonais c'est vrai que c'est d'autant mieux pour la com Soria qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que les lecteurs de manga surtout les ados je pense sont beaucoup plus puristes que certains lecteurs plus adultes ou même lecteurs de BD dans mon expérience personnelle par exemple quand je vais en convention manga j'ai l'impression que Thali par exemple marche moins bien que les acheteurs sont moins curieux de l'objet que les lecteurs de BD mais je pense que moi aussi quand j'étais jeune par exemple si c'était pas japonais j'étais là je vais pas l'acheter parce que ça me paraît nul par exemple j'étais vachement fermé d'esprit je pense et peut-être qu'ils sont pas encore cette ouverture de se dire que si c'est pas japonais ça peut aussi être très bien la qualité peut être aussi bien ou mieux donc d'après toi c'est plutôt un problème peut-être que le lectorat n'est pas assez mûr encore peut-être des gens trop jeunes je pense que c'est une question d'argent aussi parce qu'un manga ça coûte cher il y a de plus en plus de manga sur le marché alors quand t'es jeune t'as pas encore toutes les connaissances en main et donc tu préfères rester sur des bases les cousins des bases tu vois donc tu lis shonen jump tu aurais sur tout ce qui est shonen jump c'est rare ceux qui essayent d'aller ailleurs et donc le succès de radian tu disais tout à l'heure qui épouse quand même pas mal de conventions c'est quelque chose attention qui est hyper bien t'as fait Tony valent il a lu naruto il a dit c'est ça que je veux faire donc il a fait un habit non pas un habit je crois que c'est un habit et après du coup il a fait ça et oui ça c'est quand même les gens qui ont réussi de façon importante qui hommes la paire et city hall quelqu'un qui vient de la bd Tony valent radian quelqu'un qui vient de la bd donc il y avait un bagage technique le niveau quand même global des créations françaises c'est de plus en plus joli quand même globalement on a vraiment franchi un cap donc ça c'est plutôt c'est plutôt rassurant mais une dernière chose sur le fait de comment est-ce que les lecteurs Isayama est encore moqué pour ses dessins il y a des oeuvres marginales tout à l'heure en off on parlait de Doro et Doro qui est littéralement oublié donc ça ne concerne pas uniquement les créations françaises tu vois c'est tout simplement le rapport qu'on a en France avec le dessin l'appareil les vues ce qui est une bombe de chez Cana il y a aussi des gens après chacun a la sensibilité mais on a du mal avec le graphisme on aime quand même quelque chose qui soit globalement identifié un petit peu dans la norme est-ce que ça touche pas dans toute la bd en général oui je pense que mais ça c'est lié à l'occident c'est la différence occident-orient c'est-à-dire que les orientaux il leur faut souvent de la nouveauté donc il faut souvent se réinventer alors que les occidentaux ils sont sur des bases ils aiment avoir on aime notre Astérix notre Tintin on aime notre Dragon Ball notre Naruto et on a du mal à aller vers la nouveauté donc c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe c'est pour faire la même chose et ce sera le mot de la fin de cette première partie du débat la question de comment aller chercher le lectorat comment le stimuler on en parlera dans la deuxième moitié on voit aussi pas mal parler d'animation car on a eu une interview il me semble avec des gentils gens qui ont travaillé sur Radiant ah bon je ne sais pas restez avec nous après la pause musicale pour l'heure manga français Maître Gims Maître Gims vianney vianney là même à tout de suite et oui il a osé de retour dans Hyperlink votre cocktail de bullet de pixel on a beaucoup 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 parlé pendant cette pause ça fait beaucoup réagir sur le chat et je m'en défends on a déjà deux morts selon la CGT voilà si vous voulez savoir ce que je chante en karaoké en deuxième partie de soirée vous savez avec les lunettes la voix la dotante c'était très important à ce moment précis de l'émission ça me paraissait très très important bon les amis c'est parti pour cette deuxième moitié du grand débat sur le manga français choix de musique à propos j'ai envie de dire parce qu'on parlait de Devil's Relics hors antenne on y reviendra un petit peu plus tard mais pour l'heure on va quand même parler un peu de Radiant qui est un peu on tourne autour depuis le début de ce débat et il me semble qu'on a une interview assez intéressante car on a pu rencontrer à Japan Expo Junpei Fujita et Daiki Fukuoka qui sont respectivement producteurs et showrunners sur l'anime Radiant et donc un extrait de cette interview tout de suite qu'est-ce qui vous a motivé à adapter Radiant il se trouve que depuis toujours j'aime les mangas de type shonen comme Dragon Ball Naruto ou encore One Piece et j'ai toujours rêvé d'adapter ce genre d'oeuvre en dessin animé c'est en 2015 que j'ai découvert par hasard Radiant en allant chez mon libraire mon regard a tout de suite été accroché par la couverture du tome au début je n'avais pas du tout compris qu'il s'agissait d'un auteur français et quand j'ai lu Radiant après la première surprise j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'émotions des moments de rire des moments douloureux qui font pleurer j'ai senti cette qualité que je retrouve dans les grands classiques du genre comme ceux que j'ai évoqué tout à l'heure Radiant s'adresse-t-il aux spectateurs du monde entier ? Alors oui il y a peut-être une conscience ou une certaine volonté plus prononcée de s'adresser à un public international mais ça reste encore cantonné à seulement une partie de la production en ce qui concerne Radiant bien sûr nous avons au départ eu l'envie de nous adresser aux enfants japonais mais comme l'oeuvre d'origine vient de France nous avons aussi eu l'envie que les jeunes français puissent voir la série animée et l'apprécier ce n'est pas uniquement une volonté de ma part d'ailleurs mais celle de toute l'équipe nous voulons vraiment que le dessin animé soit vu à travers le monde entier Radiant peut-il ouvrir la voie à plus de coproduction franco-japonaise c'est difficile de vous répondre pour l'instant je travaille uniquement sur Radiant et je me concentre entièrement dessus je trouve très intéressant justement que des oeuvres comme Radiant puissent comme ça servir de pont entre les différentes cultures que ce soit dans le domaine de l'animation ou encore des jeux vidéo je trouve très beau que ce genre de projet puisse venir servir des influences mutuelles et cela n'aurait évidemment pas été possible s'il avait été réalisé uniquement au sein d'un seul pays je pense que ces échanges internationaux donnent la possibilité de réaliser des projets véritablement originaux c'est un peu un rêve de voir ce genre de projet fleurir je trouve cela vraiment très positif alors Cédric réaction vas-y ça me fait rire parce que c'est très japonais comme réponse c'est très lissé ils ont bien réfléchi tous leurs mots super calibré super calibré je veux bien croire qu'ils croient à ça en revanche il y a un truc qui me pose problème moi de base tout le monde n'arrête pas de se parler est-ce qu'il y aura de futures productions franco-japonaises il y en a déjà eu il y en a déjà eu des tonnes avant juste les cités d'or ou des trucs comme ça toutes les capitaines flammes toute la période Jean Chalopin dans les années 80 enfin voilà donc ça a existé depuis longtemps on a un peu arrêté ça reprend mais c'est des vagues donc la question c'est en revanche est-ce que les japonais vont adapter d'autres produits français ça c'est plus intéressant ça c'est déjà plus ça qu'il faut mettre le débat ou européens effectivement on est chauvin alors ça sera français aujourd'hui petit terratum c'était bien Yusuke Fujita et pas Junpei Fujita compositeur de Grisaïa j'ai confondu les deux je suis désolé donc excuse-moi Bruno si vous voulez rebondir oui non le côté un peu c'est vrai que la réponse paraît lisse et tout mais pour avoir eu la chance de travailler avec eux et d'animer une conférence à Japan Expo sur le sujet franchement ils sont vraiment persuadés il faut quand même comprendre que au Japon les studios il y a des plannings débordants encore une fois il n'y a pas beaucoup de enfin le milieu manque d'animateurs et pour le studio l'Arké qu'il n'y a que Assassination Classroom comme vitrine pour ceux qui ne connaissent pas trop c'est une opportunité radiante et le résultat qu'on a vu sur ces deux premiers épisodes alors je ne sais pas si tu veux développer ça un petit peu plus tard mais c'est un studio qui prend soin de bien adapter son bébé ils ont fait un choix de casting pour penser à demain et après demain ils ont fait un choix artistique pour penser à demain et après demain donc ils n'ont pas fait juste un petit délire comme ça voilà je pense que dans leur esprit autant chez la prod qu'au niveau du staff ça essaye de penser à ce que radiante puisse se tenir d'ailleurs ils font une saison sur 4 tomes il y en a quasiment 12 donc voilà oui il y a de quoi faire effectivement est-ce que ça peut être un bon porte-étendard pour le manga français dont on parle depuis le début de l'émission Surya à ton avis bien sûr Tony Valente c'est un grand accomplissement quand même ce qu'il a fait avec Radiante il faut avoir une série animée au Japon comme ça je trouve ça tellement incroyable donc oui moi je crois que c'est vraiment inspirant et il travaille vraiment dur je pense pas qu'il y ait d'autres auteurs qui arrivent à suivre un rythme aussi rapide que Tony moi je suis pas sûr il en fait deux par an je crois de manga c'est presque il se cale limite sur les sorties sur des sorties japonaises surtout que maintenant quand tu signes pour un contrat soit on te dit il faut que le tome 2 soit fini pour qu'on commence à publier le 1 enfin tu vois on essaye de chez Hot Lost Players par exemple il y avait 3 tomes finis quasiment pour commencer voilà c'était juste ça mais oui il a une grosse productivité mais je pense que effectivement ça peut être un très bon porte-étendard de ce que tu dis au niveau de l'engagement qu'ils ont mis dans la production on sent qu'effectivement ils veulent un peu aussi penser à la suite donc la suite saison 2 mais la suite aussi d'autres choses peut-être bien sûr et s'ils y mettent autant de coeur à l'ouvrage et de moyens c'est que je pense que ça peut fonctionner et si c'est bien fait c'est sûr qu'il y aura autre chose derrière et de toute façon comme tu disais Cédric il y avait déjà des choses avant il y aura des choses après juste un exemple sur le casting comme je disais tout à l'heure ils ont pris une fille pour faire la voix de Seth la première chose qu'ils ont dit c'est ok plus tard elle aura peut-être une voix un peu comme ça et donc si plus tard Seth il évolue on sait comment le manga penche parce qu'il vient de plus en plus ténébreux voilà donc ils n'ont pas réfléchi en disant on va juste faire comme ça pour essayer même leur casting de seiyuu même secondaire il y a Romy Pakou qui fait une voix enfin il y a des gros seiyuu c'est pas non plus un petit projet non plus Jonathan c'est vrai que là on est dans le cas d'un shonen neketsu donc il y a un genre qui marche énormément et ce qui peut être bien c'est que là en plus de ça c'est qu'après ça ouvre un petit peu des yeux pour des choses peut-être un peu plus niche un peu plus spécifique que peuvent faire justement les français et pas forcément juste ce type là parce que c'est vrai que ça a repris quand même très bien les codes shonen neketsu tout ce qu'on connait les grands du genre là ce qui peut être bien c'est alors France ou Europe quand même un petit peu c'est que ça leur permet de voir que finalement si sur un sujet les français peuvent faire aussi bien qu'eux est-ce que finalement sur les autres aussi pour peut-être des adaptations en manga enfin en animé de manga un peu plus de niche ça peut peut-être changer quelque chose Souria je te vois sourire en regardant le chat Souria qui sont ouais Phénom il hésite à acheter achète Phénom vas-y parce qu'on avait Nopli depuis tout à l'heure qui demandait si tu lisais les messages d'amour du chat je fais un coup d'oeil des fois mais des fois ça me fait rire donc j'ai vite trop regardé pour pas rigoler Alors Pooch pose une question assez intéressante c'est la question effectivement quel public visait parce qu'on posait la question avant la pause comment trouver le public et selon Pooch la question c'est il faut faire grandir les enfants avec des oeuvres qui sont des mangas français qui mélangent les influences justement pour qu'ils s'habituent bien sûr est-ce que ça vous semble un bon levier ? si on parle de l'adaptation de Radiant NHK sur le coup qui dit NHK dit grand public tu vois mais ils ont quand même pris le risque que Radiant dans son développement plus tard sera un peu plus un peu plus sombre et avec quelques c'est bien et qui mûrira avec le public du coup Oui Soria tu voulais remont dire ? non je suis tout à fait d'accord en plus avec les enfants d'aujourd'hui qui lisent des mangas français qui grandissent avec ils vont être beaucoup plus ouverts dans le futur à acheter ces produits là je pense je donne des cours dans un atelier pour enfants ils ont entre 8 non 9 et 11 ans et c'est vrai qu'ils sont tous avec des mangas enfin pas que des mangas français mais c'est vrai qu'avec Kiyi ils ont ça déjà et c'est déjà une première qu'ils grandissent avec un manga français et puis je pense qu'ils vont être plus ouverts au fur et à mesure et avoir moins de je pense que c'est aussi une bonne solution c'est vrai que quand on nous tous les mangas qu'on avait enfin moi je suis un peu plus jeune que vous mais enfin je pense en tout cas Karel et c'est vrai que les mangas les mangas de quand on est un tout petit peu plus jeune quand on était plus jeune ils ont évolué avec nous mais vraiment et puis en général tout ce qui est Dragon Ball Naruto ça a été très élongué mais ils ont pu se permettre de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu se permettre si justement le public n'avait pas évolué et c'est des choses assez intéressantes à faire et ça se voit aussi un peu partout par exemple le cinéma on prend l'exemple d'Harry Potter au cinéma ou livres d'ailleurs parce que c'était des livres de base mais ils ont pu se permettre de faire des choses beaucoup plus dark parce qu'ils savaient que de toute façon leur public était là ce sont des fans et qu'ils vont rester et qu'ils sont d'autant plus d'ailleurs contents d'avoir quelque chose qui évolue avec eux qui répondent tout le temps à ce qui se reflète dans leur vie de tous les jours et c'est quelque chose qui je pense serait la meilleure des solutions Il y a un truc aussi à prendre en compte entre la différence entre la France et le Japon c'est qu'au Japon ils ont toujours des Tanto qui sont là pour les aider pour les développements de l'histoire et qu'il y a des choses qui sont très marketées alors que tu as quand même moins ça en France chose que j'ai compris Tony Valor Ah oui non pour le côté Tanto non pardon je pense que c'est pour les assistants Non non il écrit l'histoire comme il veut il n'y a pas un Tanto qui vient lui dire il voudrait mieux que tu fasses ça pour que ça aille dans cette direction Mais justement est-ce que ce n'est pas un argument que le manga français est là-dessus c'est une liberté de ton supérieure Oui mais il faut que ça atteigne les gens c'est ça que je veux dire c'est-à-dire qu'au Japon les gens sont habitués à ce qu'on leur donne quelque chose de très formaté et c'est très rare que quelque chose qui part dans une autre direction arrive à échapper à ça un exemple qui pour moi des rares choses qui ont réussi c'était toute la série des Monogatari de Nisio Isshin où personne n'a réussi à capter tout de suite où ça allait aller Ça fait partie du jeu Non mais ça fait partie du jeu mais tu vois quand tu es producteur bon les mecs qui ont de plus le roman même Nisio Isshin avait dit qu'il ne voulait pas que ça soit adapté en animé il pensait que c'était inadaptable les mecs ont réussi Il a tout fait pour mais après il a vu Simbo il a dit ah ben finalement oui bref Mais ça s'est fait c'est un énorme succès donc quand tu vois qu'à côté de ça ils ont une production ils ont 15 autres trucs à l'honneur Mais par contre ça c'est quelque chose que tu dois gagner tu vois Tony quand il a sorti le premier tome a dit bon on verra tu vois mais si on fait tel chiffre c'est bon ils ont vu les premières 20 ils ont dit bah c'est bon on va en faire 10 maintenant parce qu'ils savaient c'était clair et net par contre les autres séries qui luttent un petit peu ben voilà peut-être par exemple Kee-hun dans la création Kee-hun ils ont fait Beyond the Cloud par exemple c'était une dessinatrice qui faisait des petites histoires un petit peu indépendantes c'est elle existe encore oui pardon non mais mais je veux dire son matos d'origine c'était de faire ça c'était de faire des petites histoires indépendantes ben quand ils apprennent ils la drive un peu il faut mettre un peu d'humour un peu de combat c'est des choses qu'elle savait pas trop faire tu vois les combats donc le côté tantôt il prend forme aussi ah oui c'est ça c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure les éditeurs des fois ils vont juste te dire bah si tu fais pas ça c'est non quoi et c'est donc tu disais liberté dans l'écriture ça se gagne ouais voilà plus ou moins après je suis sûr qu'il y a toujours dans ton mélange des genres en tout cas ça veut dire que tu es moins marketé par rapport à ce qui sort au Japon tu vois un manga shonen jump tu le reconnais quasiment quasiment tout de suite il y a des rares exceptions mais tu vois après il y a tu vois par exemple c'est Vendée Dissins on croit que c'est un truc hyper le mec il est arrivé Conan Shah il a dit ben moi je veux pas d'assistant bon il fait son truc comme il l'entend tu vois parce qu'après les ventes et ça se gagne une toute dernière chose carré on parlait d'adaptation anime il y avait quelqu'un je crois que c'est pas un manga français j'allais venir il disait qu'Outloss Player serait le prochain titre adapté en anime il y a déjà eu une petite adaptation anime parce que le studio Gwanzo a fait le trailer animé de Outloss Player et ça je trouve que c'est génial d'avoir un studio et Beyond the Cloud aussi d'ailleurs Beyond the Cloud a eu le droit aussi à Japan Expo et tu me tends la perche pour la transition parce que Oley Freeze et Tim Fischer qui nous fait l'honneur d'être présent sur le chat donc bonjour Tim salut Tim salut Tim Tim auteur de Giza on rappelle il nous pose la question Tali en animé quand ? c'est un peu tôt j'ai envoyé un mail à Miyaz elle m'a dit ouais après une petite pause je reviens je fais Tali ouais après Boro Lachny c'est ça c'est pas son dernier projet son dernier projet finir en beauté non et sérieusement voilà est-ce que quand tu peux imaginer Tali un de ses jours animé animé comme ça on fait un peu Madame Irma bien sûr oui c'est un rêve entre les manikis est-ce que tu verrais le projet ? bien sûr j'adorerais avoir un animé Tali après je me concentre sur le manga en ce moment parce que c'est ce qui me tient à coeur mais en rêve bien sûr si on peut avoir un film ou une série animé Tali ça serait incroyable mais ça peut être un moteur tu vois de voir un produit adapté comme ça voilà ça nous fait rêver dès qu'on a vu le premier manga français on a nous aussi on a envie de dessiner tu vois nous aussi on a envie d'y arriver donc ça peut être un espèce de locomotive c'est possible mine de rien oui voilà puis l'animé c'est toujours une porte pour ouvrir juste les gens de Jojo Jojo en France bidé un peu il y a des fans qui ont soutenu le projet même Radiant tu vois ils se disent ah ben j'ai pas lu je regarde c'est sympa ben du coup je vais dire bien sûr ça fait un buzz incroyable je veux dire c'est pas que le manga français c'est tout le concept de manga dès qu'il y a un animé tu peux décupler déjà ton chiffre en facile de mais du coup est-ce que voilà bon ça serait peut-être l'objet d'une autre émission mais est-ce que je sais pas je pense à la Foran Sujin Connection je pense à Yapiko je pense à l'armada d'animateurs qu'on a en France qui sortent des grandes écoles comme les Gobelins est-ce qu'ils ont pas un rôle à jouer dans cette équation là est-ce que oui Titoan ben finis ta phrase est-ce qu'il y a pas un rendez-vous manqué qui est actuellement entre le savoir-faire français en matière d'animation et le savoir-faire français en matière de manga français je pense qu'on a assez forcé pour tout ce qui est aussi Bobby Pills mais il y a quand même des mecs qui se donnent beaucoup et je pense que c'est le moment d'y aller là parce qu'avec Last Man sur Netflix donc encore une fois comme tu disais du coup les gens vont se dire tiens en fait il y a un bouquin et tout c'est cool c'est la suite c'est pas un rendez-vous manqué pour moi juste c'est un rendez-vous qui va se créer comme disait Bruno ça se gagne donc les mecs de Franzoujin ça fait des années qu'ils sont là qu'ils sont au taquet et qu'ils prennent de plus en plus d'importance mine de rien c'est pas un rendez-vous manqué mais je pense que là c'est le moment d'y aller franchement c'est la période on arrive dans les prochaines années ça va être décisif sourire non j'allais juste dire moi personnellement si je devais choisir je préférais je pense avoir une adaptation française par des animateurs français ça me ferait plus plaisir je pense que si t'étais au Japon être proche de la production pouvoir participer plus facilement et j'aime beaucoup ce qu'ils font en France en ce moment tu veux pas faire de réunion par Skype en anglais à 5h du matin ça serait marrant d'aller au Japon pour faire une production mais en fait j'aime beaucoup en ce moment ce qui se passe dans l'animation française donc si on le propose au Japon et en France tu dirais non au Japon franchement je préférais France je pense en ce moment je suis vraiment hypé par ce qu'ils font et les français feront une adaptation anime comme au Japon donc ce serait complètement bien sûr mais après les producteurs ça reste quand même les plus importants là dessus je pense qu'il y a des animateurs français qui rêveraient peut-être de faire des trucs aussi mais il faut les rangs il faut les prod c'est ça le plus important malheureusement ce sera le mot de la fin merci à tous merci Souria merci Bruno d'avoir répondu à notre invitation merci Cédric de nous avoir accompagné pour ce premier débat merci merci Tito merci Jonathan mais il me semble que ce n'est pas la fin de l'émission restez avec nous car nous avons c'est là où je brille c'est l'heure du quiz musical alors cette semaine le quiz musical s'intitule quand l'animation y va franco je pense que le titre est assez explicite c'est donc sur l'espagne sur Cuba sur toute l'animation hispanique non pas du tout non pas du tout c'est non pas des coproductions franco-japonaises mais plutôt des animés japonais chantés en français alors clarifions les réactos de suite ce sont des openings de séries qui existent interprétés par des français ça peut être officiel ou non donc il y a toi qui chante dedans donc il y a moi qui chante dedans effectivement non si Damien il pousse la chansonnette c'est le level hard donc voilà c'est le level hard nous avons trois personnes du côté de l'équipe bleue Titouan, Souria et Jonathan nous avons deux personnes du côté de l'équipe rouge Cédric et Bruno Cédric imperturbable qui est très concentré là je ne sais pas se t'a dit qu'il y avait des trucs pas officiels alors les trucs officiels ça va je pouvais encore tenir ah bah oui mais nous on lit des mangas on ne regarde pas les animés spécial dédicace à des clics images évidemment je pense que ce quiz est tout désigné donc on rappelle les règles un point par bonne réponse si vous donnez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face si elle a la mauvaise parole la parole revient etc comme ça ça ne se cherruche pas et les auditeurs peuvent jouer avec nous on cache le chat avec une feuille s'il vous plaît on a des conducteurs pour ça on ne lit pas le chat merci je t'ai vu Cédric je ne savais même pas je ne pensais pas que les gens s'y sont en triche les amis c'est parti pour le premier morceau Cédric Détective Conan opening 1 bien sûr seul opening non il y en a deux ah oui il y en a eu ça qui a eu le deuxième il y en a eu un deuxième donc Détective Conan ah on fait moins les malins en face alors Bruno qui tone tout de suite Détective Conan donc interprété par Jean-Paul Césari voilà on n'aurait même pas pu l'entendre au final on n'aurait pas pu l'entendre c'est peut-être pas plus mal on le salue il est très bien c'est pas très gentil il est moins nazière que l'opening japonais pour le coup je trouve il chante plus près du micro 2-1-0 pour l'équipe rouge deuxième morceau Slayer très bien ah bah j'attendais qu'est-ce que vous faites les mecs j'attendais un peu non non c'est pas ça alors Bruno tu les teintes encore un coup on a dit moi je réponds toi tu les nains attention 3 points de suite Bruno fait une danse Fortnite attention donc Désolé souria je m'attendais un petit peu là dessus parce que voilà light fantasy un peu culture RPG je le disais c'est un point gratuit je sais pas ce que je fais Cédric tu ne respectes rien c'est vraiment pas gentil les invitants en premier voilà donc 2-0 pour l'équipe rouge c'était effectivement l'opening de Slayers Un voyage fantastique chanté par Séverine Nels troisième morceau c'est bon sur Artenheim ah oui c'est ça je reconnais l'instinct mais ça c'est pas officiel c'est pas officiel c'est une cover de Mioon sur YouTube qui nous interprète Crossing Field opening de Zordat Online c'est pas facile à faire en plus parce que c'est au perché il y a toute une galaxie de cover comme ça il y a une cover j'espère que tu l'as mis on verra du coup c'est un fro-penning c'est ça un fro-penning alors on l'attend dans ce Fortnite Bruno vous allez attendre très bien sur le trottoir après l'émission 3-0 pour l'équipe rouge mon dieu quelle horreur Cédric contre le monde Cédric contre le reste du monde on aurait dû mettre tout seul il faut savoir choisir ses alliés c'est tout ce que c'est très bien 3ème 4ème morceau pardon c'est parti Ah Sayuki Sayuki le miam est accordé non ok Sayuki effectivement interprété par Antoine Blanc c'est con je l'avais non je déconne j'ai vu Sayuki Antoine Blanc dont tu nous parlais en rentaine je disais que c'est un ami de ma famille globalement c'est le fils de la meilleure amie de ma mère donc tout le monde s'en fout il y a quand même des gros anecdotes ça m'intéressait ça tombe bien et on l'embrasse très fort évidemment mais l'anecdote en revanche marrante c'est qu'il y a eu un concert de générique de Déclic Images il y a 10 ans à Japan Expo à peu près il y avait deux personnes on était une trentaine dans la salle en folie ouais avec tout Coucou Circus du coup j'imagine Déclic Images il y avait fait un bouclet avec les chansons pour que tout le monde puisse les chanter dans la salle on avait pu faire délicacer à la fin comme à la messe incroyable donc 4-0 pour l'équipe rouge mon dieu le score est serré c'est parti pour le dernier morceau je suis sûr ça va être un truc au dessus ça c'est carré je ne veux pas conduire oh 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 tu veux pas conduire oh 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 tu veux pas conduire tu veux pas conduire oh 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 tu veux pas conduire Lane ? ce n'est pas Lane non non ça ressemble à ça c'est un animé d'horreur adapté d'une série de Vision Novel vous de Keep of Phantom ? non équipe bleue ah mais regardez pas les gars c'est une histoire il y a un truc avec le fait que des animaux qui pleurent dans le titre des animaux Crying quelque chose Cry oui Devilman Crybaby non non équipe rouge c'est pas Crying Freeman c'est pas Crying Freeman non sur le chat ils l'ont sur le chat ils l'ont c'est pas le village c'est pas Crying Monkey tu y es presque Bruno tu l'as comment ça s'appelle j'ai Igorashi mais c'est pas ça c'est ça c'est ça c'était Igorashi c'est dommage c'était à nous comme ça c'est en 5-0 en français Inamizawa le village body voilà adapté donc de la célèbre série de Ryukishi 07 donc c'est une cover par Thomas KH2 qu'on salue évidemment tu n'as donc pas mis la cover d'Osomatsu-san le premier opening qui est excellente bah non parce que Osomatsu-san j'ai peur que le potentiel de même soit en tout cas auprès de nos auditeurs un peu moins élevé mais j'y penserais pour un prochain quiz si jamais un round 2 se présente mais si on peut faire un potentiel de trouvage de bonnes réponses pour nous bah oui mais parce que sinon on prend des valises à chaque fois bah Sword Art Online on vous expliquera c'est mieux c'est mieux j'ai essayé un peu d'équilibrer mais bon il s'avère que Cédric Cédric y va vite sera tout seul la prochaine fois non mais là ça marchait pour une fois ça marchera plus jamais je pense très bien la prochaine fois je mettrai des musiques de FPS comme ça oui très bien c'est donc sur un score de 5-0 désolé Soria la manita c'est une manita que ce quiz se termine les amis c'est l'heure des recommandations en avez-vous Soria as-tu une recommandation ? oui bah ton livre t'as l'i déjà bien sûr on recommande tous t'as l'i en manga seulement ou ça peut être n'importe quoi tout ce que tu veux ça peut être un restaurant ah ouais oui très clairement ça peut être une station de métro j'ai envie de dire je vais commencer par un de mes films préférés je pense parce que j'ai l'impression que 3 ou pas de monde bon vu la mélodie du bonheur ça vous dit quelque chose ? bien sûr alors je ne veux pas confondre avec la vallée du bonheur non la mélodie du bonheur c'est une comédie musicale c'est ça voilà c'est ça et la vallée du bonheur c'est une autre comédie musicale mais pas la même c'est ça ? laquelle des deux est avec Clint Eastwood ? c'est la mélodie du bonheur avec Julie Andrews d'accord très bien c'est pas celle avec Clint Eastwood non c'est avec la mélodie du bonheur c'est pas parce que c'est ancien que c'est pas bien mais c'est très très bien et donc la mélodie du bonheur oui ? ah bah chante on attend non ce sera pour le prochain quiz on se mette autre chose ? euh en livre sans surprise tu dirais Orgueil et Préjugé ok qui est vraiment dans mon top tiers sur le chat il y a quelqu'un qui te dit de recommander quelque chose je crois oui en majuscule un resto de feu non non le feu Xenogears Xenogears j'adore Xenogears c'est un de mes RPG préférés vraiment à l'époque Playstation à fond j'ai adoré ce jeu donc je le recommande aussi Xenogears j'ai pas pu le finir parce que le dernier CD en fait bon non j'ai pas rentré dedans mais Xenogears je le recommande aussi à fond oui effectivement il y a Christine de Quiff qui dit que Clint c'est la karmesse de l'Ouest pardon oui c'est Eratom j'ai confondu j'ai pas voulu te reprendre c'était les trois dans les trois références que Rafi qui m'avait balancé c'était Paint Your Wagon d'ailleurs les Simpsons ont fait une très bonne parodie YoukneTistou te peint vraiment le wagon ils sont forts les Simpsons c'est doté du coup tu fais le malin Cédric c'est quoi ta reco ? Venom tu grilles la priorité à Bruno Venom non le jeu de ton mardi ouais non peut-être bah MangaCast Kaikoded moi je suis autopromo à fond écoutez MangaCast donc zéro respect jusqu'au bout quoi je les ai détruits 5-0 écoute je te dise de plus non MangaBian que j'ai lu récemment peut-être non Promis Neverland voilà c'est classique mais Promis Neverland ça me surprend à chaque tome ça ne baisse pas en intensité donc je conseille Promis Neverland et Doro & Doro dont on parlait tout à l'heure c'était ta reco ? oui bah j'allais en parler de Doro & Doro c'est parfait oui parce que très peu de lecteurs en France entre 200 et 300 un titre qui se termine Soleil qui a fait vraiment le qui a vraiment eu le courage d'éditer la série jusqu'au bout c'est un titre un scène fantastique gore terrible vraiment dessiné par Ayashida Kyu et donc ça mérite tout votre soutien et un peu d'autopromo aussi voilà parce qu'on sort j'allais y venir on vient de sortir ce bouquin 100 films d'animation japonais donc avec Animland et Inis Editions donc toute l'équipe s'est réunie pour bosser voilà vous avez à la fois du détail très technique pourquoi Mamoru Ochi a refusé de faire Sting Bong par exemple de Katsuo Rotomo et à la fois des présentations un petit peu plus générales globales de chaque film et des bails avec Takeshi Koike à l'intérieur je crois oui on parle beaucoup de Koike de pourquoi est-ce que tout fout le camp quand il va sur une prod mais voilà là il travaille sur le prochain Lupin et on lui souhaite bon courage ce sera le dernier ? je sais pas si c'est le dernier mais en tout cas autour de Zinigata je crois je ne sais pas je l'ai vu à l'oeuvre de mes yeux vus donc c'est beau voilà dans secret des dieux donc Titouan alors moi donc dans ce que tu nous avais proposé j'avais lu Green Mechanic et j'avais trouvé ça assez sympa j'aime bien le concept des je suis pas trop robot et pour le coup là c'est assez intéressant donc voilà je vous conseille ça en manga français et sinon j'ai commencé Bonnui Poon Poon et c'est vraiment incroyable donc je vous conseille aussi je vais aller acheter les autres tomes juste après et sinon hors sujet je vous conseille Soukalibur 6 ça va bientôt sortir et ils ont ramené pas mal le jeu et c'est très intéressant il va bientôt y avoir des tournois donc préparez vos manettes après Poon Poon il faut que tu fasses Dead Demon Dead Destruction ok ça marche les deux effectivement Poon Poon lisez ça seulement si tout va bien dans votre vie parce que c'est quand même assez chaud mort à crédit 2.0 voilà et toi Jonathan alors moi je vais pas faire dans l'originalité je vais vous recommander Jojo's Bizarre Venture Part 5 qui sort et qui est là les deux premiers ses épisodes sont sortis l'opening est extraordinaire l'ending tu l'as montré tout à l'heure enfin là encore le travail est super fidèle ce que faisait Araki c'est juste génial et alors autre chose un autre épisode 1 je recommanderais aussi l'épisode le nouvel épisode de Docteur Who qui est sorti là sur France 4 en VOSTFR jeudi et qui était ma foi fort appréciable Tu me gris Marocco c'est pas très sympa effectivement j'allais recommander Docteur Who qui a enfin repris je suis très content mais voilà donc peut-être ça t'as à peu près tout dit c'est Jodie Whittaker qui a repris le rôle et elle s'en sort pour l'instant très très bien et le casting de compagnons était ma foi aussi très très bon Plutôt sympa donc faut voir quelles sont les nouvelles directions ça peut être que mieux que ce qu'a fait Moffat sur les deux dernières saisons donc voilà à suivre évidemment sur France 4 moi Marocco c'était Tali Fille de la Lune et je dis ça très bien t'as vu ça comme je suis pro non non mais en vrai non vraiment je suis je suis assez soufflé par la par la par la qualité du manga je te l'ai dit hors antenne mais vraiment la lisibilité de l'action c'est ahurissant une scène de course poursuite avec une carriole et tout avec un cheval en haut d'une falaise qui tire des flèches il y a toute la gestion de là c'est incroyable franchement je suis vraiment 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 soufflé par la qualité et puis même l'expressivité des personnages tout ça c'est j'ai hâte de voir où ça va on sent que les personnages ont du passif et ont des choses à raconter donc voilà Tali chez Ankama et ben merci pour cette pour d'avoir répondu à notre invitation et pour cette découverte que j'ai faite en préparant cette émission je suis vraiment soufflé et très très content d'avoir pu découvrir ça il faut l'acheter avec toi vraiment merci beaucoup voilà vraiment c'est et puis sinon ben voilà tu m'as grillé donc Doctor Who donc là je je regarde vite fait j'aurais aimé vous recommander Mandi mais je n'ai pas encore eu le temps de le voir donc ce sera pour la semaine prochaine peut-être les amis c'est la fin des shows et c'est la fin de ce numéro d'Hyperlink numéro 68 on vous remercie Bruno on vous remercie Souria merci beaucoup on peut-on vous retrouver ? vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux en fait Twitter, Instagram, Facebook aussi sur Twitch d'ailleurs et sur Twitch je stream aussi et en papier on mettra les liens dans le post du replay et toi Bruno ? ben moi bientôt sur Paris Manga avec Animland on sera présent là-bas donc venez venez nous rencontrer nous dire ce qui va pas dans le mag ce qui marche aussi et puis on sera très content de discuter avec vous et tu as un petit projet mais ça on en parlera peut-être à une autre occasion ah bon ? je ne sais pas on en parlera plus à une autre occasion très bien merci tout le monde et à très bientôt on salue évidemment plein de gens sur le chat qui nous ont dit bonjour Team Team qui fait croquer la mif c'est important Team qui fait croquer la mif et Giza Rocco tu m'as créé Doctor Who donc j'ai fait un brain fart et j'ai oublié mais Giza effectivement c'est absolument génial aussi gagne à être connu ça gagne à être connu PJ merci Léo merci pour la réalisation vous êtes toujours top on remercie Elisa notre CM on remercie Charlie notre producteur exécutif on remercie également Seb qui est derrière la vitre et qui nous fait des grands signes Merci Seb évidemment et on vous remercie tous de nous suivre chaque semaine vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Twitch Instagram même on a débarqué sur Instagram il n'y a pas très longtemps iTunes et iTunes et bientôt Spotify peut-être ça serait bien donc voilà plein de bisous on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro consacré au cloud gaming Ambition réalité opérationnelle mythe réalité tout ça tout ça à très vite Ciao Au revoir